... Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans cette église évangélique protestante, bienvenue dans cette représentation diplomatique du Royaume des Cieux. Dis-moi Amen, vous êtes la bonne personne au bon moment et au bon endroit. Il ne fallait pas être ailleurs ce matin, il fallait être là. Et ceux qui nous regardent à la télévision, sur Internet ou à la radio, ceux qui nous écoutent, vous êtes au bon moment, au bon endroit, vous êtes la bonne personne. Dis-moi un bon Amen. Avant de commencer, j'ai deux choses que je voudrais faire ce matin. Je voudrais d'abord prendre le temps. Vous savez, Dieu fait beaucoup de choses et il faut apprendre quand Dieu fait des choses. Si vous voulez que Dieu fasse plus, il faut apprendre à marquer une pause et à rendre gloire à Dieu pour ce que Dieu fait. Parce que quand Dieu fait, malheureusement, parfois, les hommes le prennent pour acquis. Non, nous sommes reconnaissants. Dieu fait beaucoup de choses. Et pendant les plateformes de midi en prière, les réunions de midi en prière, les vendredis soirs, pendant les permanences, pendant le dimanche, Dieu, vous savez, c'est parce qu'on ne prend pas tout le temps de témoigner, de dire ce que Dieu fait. Mais Dieu fait beaucoup de choses au milieu de nous. Il guérit, il délivre, il restaure, il change les vies, il change les destins. C'est un domaine de la santé, un domaine du travail. Dieu fait beaucoup de choses pour beaucoup d'entre nous. Et nous sommes reconnaissants, nous voulons lui rendre gloire. Quelqu'un me dit Amen. Quand il faut rendre gloire à Dieu, ça c'est des moments où il ne faut jamais te taire. Il faut rendre gloire à Dieu. Parce qu'il a dit, famille des peuples, rendre gloire à Dieu. Et ce matin, je voudrais juste briller pour moi, vous donner quelques témoignages que nous avons eus. La semaine dernière, on a dit, quand on a pris la Sainte Seine, on a parlé de l'importance du sang, de la puissance du sang de Jésus à l'intérieur de son corps, à l'intérieur de soi. Dis-moi un bon Amen de l'importance de manger l'agneau à l'intérieur. Et on a prié, et voilà, l'Esprit de Dieu a fait son ministère. Et nous sommes reconnaissants pour le ministère du Seigneur, le Saint-Esprit au milieu de nous. L'Esprit de Jésus agit, travaille encore au milieu de nous. Donc je voulais juste vous donner quelques témoignages pour vous encourager à croire en la parole de Dieu. À croire en ce que Dieu est en train de faire. Ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu qui le fait. Le pasteur ne sauve pas, c'est Jésus-Christ qui sauve. La soeur Nathalie qui nous a fait un témoignage, qui nous a dit cette année, elle est venue faire un témoignage, elle dit, la soeur Nathalie, je ne donne pas les noms évidemment, depuis quelques mois, environ six mois, elle a discuté avec une personne. Et depuis ce jour, Nathalie est tombée malade. Elle avait fait un malaise, puis c'était devenu une succession de malaises, succession de douleurs. Elle ressentait des douleurs, Nathalie, au niveau du bras qui descendait jusqu'au sein gauche. Elle avait aussi une forte sensation de fraîcheur dans les jambes. Et la douleur commençait aussi à attaquer le côté au niveau de l'abdomen. Et quand elle avait mal, elle sentait comme des brûlures dans tout son corps, ce qui montre bien l'activité démoniaque en cours. Et elle est venue à l'église le dimanche dernier, elle a appris la Sainte Seine, et quand elle a appris la Sainte Seine, toutes les douleurs ont disparu, toutes les douleurs sont parties, jusqu'à ce jour, il n'y a plus aucune douleur, et elle voulait rendre gloire à Dieu. Voilà, comme toi, tu n'as pas envie d'acclamer Dieu. Acclamer Dieu, tu n'en feras jamais assez. Acclamer les mains à plein Dieu, parce que... Témoignage de la sœur Ariane, Ariane qui souffrait de l'arthrose, et elle souffrait de l'arthrose et des douleurs au niveau des reins. On lui a arraché le rein gauche au Maroc, parce que le rein gauche ne fonctionnait plus, le rein était pourri. Et depuis l'opération, Ariane avait des douleurs atroces. La hanche droite aussi a commencé à faire mal. On lui a donné une canne pour ne pas trop s'appuyer sur le côté droit. Et ce dimanche matin, Ariane est venue à l'église, malgré les douleurs et les vertiges qu'elle ressentait. Dis-moi Amen. Et après avoir pris la Sainte Seine le dimanche dernier, les douleurs et les vertiges et tout le reste, tout a complètement disparu. Et Ariane a voulu rendre la gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis-moi gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et enfin Beverly qui nous dit que depuis de nombreuses années, elle avait des douleurs au niveau de la poitrine, au niveau du bas-ventre et au niveau du dos. Au niveau de la poitrine, le bas-ventre et le dos. Et même pendant le culte du dimanche dernier, elle avait mal. Elle n'était pas motivée de prendre la Sainte Seine, mais elle n'a pas compris ce qui l'a poussé à prendre la Sainte Seine. Ce qui l'a poussé à prendre la Sainte Seine, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit voulait la guérir dimanche dernier. Dis-moi Amen. Juste après avoir pris la Sainte Seine, elle a eu envie de vomir. D'ailleurs, c'est évident que quand on est tout ça, c'est une activité démoniaque qui travaille dans le corps, poitrine, dos. C'est une activité démoniaque. Ce sont des démons qui sont à l'intérieur. Quelqu'un me dit Amen et je continue. Juste après avoir mangé la Sainte Seine, elle a eu envie de vomir. Puis elle a commencé à prier. Et elle est tombée. Et quelques minutes plus tard, elle est revenue à elle, elle s'est enlevé. Et comme par bonheur, elle constatait qu'elle ne sentait plus aucune douleur, ni à la poitrine, ni au bas-ventre, ni au dos. Et Berberli est venue pour rendre gloire à Dieu. Bon. Pendant qu'on est en train d'acclamer Dieu, ton voisin n'a pas envie d'acclamer Dieu, il n'y a pas de problème. Je vous regarde, il n'y a pas de problème. Vous savez, honorer Dieu, c'est une question de choix personnel. Mais, quand, vous savez, dans une église comme celle-là, quand on est en train d'acclamer comme celle-là, il faut écouter les instructions. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Honorer Dieu, c'est dans les petites choses, dans les petits détails. Quand tu dis honorer Dieu, tu vois, il y a quelqu'un qui est là. Ce n'est pas un problème. Dieu n'est pas honoré. Mais quand toi, tu auras un besoin, tu ne reçois rien de Dieu. Tu sais pourquoi, tu ne sais pas honorer la présence de Dieu. Toi, tu penses, Dieu est ton ami, il est ton papa, il est ton ami, mais on doit l'honorer. Ceux qui ne savent pas honorer Dieu, sont les personnes qui souffrent le plus. Et honorer Dieu, ça se passe dans les petits détails, les petites choses. Quelqu'un qui me suit, me dit Amen. Alors, est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour tout ce que Dieu a fait ? Nous le louons, nous te célébrons, nous te remercions. Ce vendredi, ce vendredi, il y a beaucoup de choses que Dieu a fait encore ce vendredi. Bénis-toi, nous te bénissons, nous t'apprécions, nous te reconnaissons. Nous bénissons ton ministère, glorieux Saint-Esprit. Sois honoré, sois béni, sois loué, sois célébré dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons rendu grâce, Père. Quelqu'un dit Amen. Oui, parce que même le vendredi, encore Dieu a guéri beaucoup. Il y a beaucoup de guérisons, beaucoup de délivrance. Quand on voit des gens qui ont été malades pendant 26 ans, qui recoupent enfin la guérison, enfin la délivrance, quelle grâce. Quelqu'un me dit Amen. Nous sommes, ce matin, nous voudrons, nous sommes en train de nous préparer à parler de la suite, de la puissance, de la croix. On va passer de l'autre côté en parlant de la puissance, de la résurrection. Mais ce matin, je voudrais juste ne pas faire une synthèse, mais en fait, résumer quand même un peu les bénéfices de l'œuvre achevée de la croix. Parce que pendant longtemps, ça fait plusieurs mois que nous parlons de ce thème et je crains qu'au bout de plusieurs mois, tu n'aies oublié l'essentiel. Parfois, quand on a eu un grand cours pendant plusieurs semaines, il faut prendre le temps de synthétiser un peu le cours afin que ces choses, non seulement tu les comprennes, mais surtout, que toi-même, mon frère, ma soeur, tu sois capable d'en parler aux autres, de témoigner de Christ. Parce que quand tu vas aller témoigner de Christ, tu vas aller en inscrit l'évangile. Que vas-tu dire ? Voilà pourquoi nous prenons le temps et nous allons pas à pas afin que tu comprennes réellement en quoi consiste la bonne nouvelle de l'évangile. Christ crucifié, Christ enseveli et Christ ressuscité et ensuite glorifié. Quelqu'un me dit, Amen. Nous avons vu que le but et la mission de Jésus c'était de sauver l'humanité. Que depuis la haute trahison de Adam, le péché entraîne le monde à cause de la faute de Adam. Adam qui était le meneur, Adam qui était le chef de ce monde, le chef de l'humanité. Adam nous a tous trahis et quand Adam a trahi, quand Adam s'est détonné de Dieu, la Bible dit que le péché est entré dans le monde entier. Il s'est répandu sur la terre, il s'est répandu dans le cosmos et lorsque le péché s'est répandu, la nature satanique, la nature démoniaque s'est répandue sur tous les hommes. La mort s'est répandue et la mort a atteint tous les hommes. Et la mort est la conséquence du péché. Quelqu'un dit avec moi le péché. Le péché, c'est la racine de tous les maux de l'humanité. Ce n'est pas Dieu qui a mis le péché dans le monde, c'est Adam qui a laissé entrer le péché lorsqu'il s'est soumis à Satan. Il ne savait pas à qui il se soumettait. Le péché a créé des dégâts. Derrière le mot péché, on met tout ce qu'il y a de mal. Le péché, c'est terrible. Et la mission première de Jésus le Christ, quand il vient, il vient pour faire un travail. Il est le sauveur du monde. Il est le sauveur des êtres humains. Il est le sauveur de toute l'humanité. Quand il vient, il vient pour faire un travail, ce travail de délivrance de toute l'humanité. Et il va délivrer l'humanité en faisant quoi ? En s'attaquant à la racine des problèmes de toute l'humanité. Et la racine des problèmes, ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas tes voisins, c'est d'abord le péché. Celui qui me suit, me dit Amen. Le péché gangrène le monde entier. Nous ne sommes pas conscients à quel point. Regarde, la Bible dit dans Galat chapitre 3, verset 22, que l'Écriture a déclaré, Dieu a rendu témoignage, Dieu lui-même a déclaré que le monde entier, dis avec moi le monde entier, le monde entier est sous la puissance, est soumis à la puissance du péché, à la puissance du péché. Le péché gangrène tous les hommes de ce monde. La version Sommeur 21 dit le monde entier est prisonnier du péché. Les hommes qui naissent dans ce monde, il faut comprendre mon frère, il faut comprendre ma soeur, les gens qui naissent dans ce monde naissent prisonniers du péché. L'humanité, PVV, la version parluvente dit l'humanité entière vit sous la domination du péché. Qu'un enfant naisse, qu'il soit beau, qu'il soit mignon, qu'il soit petit, petit, boutu, 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 il est péché et dès qu'il a une seconde, trente secondes d'âge, il est déjà soumis au péché parce que lui-même il est péché. L'homme est un esprit, il a une âme et il habite dans un corps. Ce n'est pas le corps en tant que tel, pardon, qui est péché. C'est l'esprit de l'homme qui est péché parce que l'homme est un esprit. Si tu me suis, dis-moi Amen. Et Dieu, en sauvant les hommes, il a envoyé le libérateur. Le Père n'a pas quitté le trône, non. Le Père, lui, ne quitte jamais le trône, mais la parole du Père, le Père a une parole. La parole du Père, la parole de Dieu, est-ce que tu savais que la parole de Dieu est une personnalité de la divinité ? Oui, il existe une personnalité de la divinité qu'on appelle la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle est devenue chair. Et c'est cette parole de Dieu qu'on a appelée Jésus le Christ. Autrement dit, le Père est descendu sur la terre des vivants par sa parole. Le Père est descendu par la parole pour sauver tous les hommes. La parole, là, on l'appelle le Fils de Dieu. Si quelqu'un me suit, dit Amen. La parole s'est faite chair, elle habitait au milieu de nous. Et la parole est venue dans le but de sauver les hommes, libérer les hommes, réconcilier les hommes avec Dieu. La parole est venue avec une mission grande. Et la première étape de la mission, c'était d'abord de régler le problème du péché. Le problème du péché, puisque tout le monde entier est sur la puissance, la domination du péché, les gens ne le font pas exprès. Ils sont nés dans le péché et ils vont pécher. C'est à cause du péché que quand quelqu'un est un menteur, il va mentir. Même s'il n'a pas encore menti, ne t'inquiète pas, il va mentir. Quand quelqu'un est un violeur, il va violer. Quand quelqu'un est un adultère, il va commettre l'aglutère. Pas parce qu'il a envie, parce que c'est sa nature. Il doit le faire. Tôt ou tard, il doit le faire. Si tu mets dans ta maison un voleur, ne t'inquiète pas mon frère. Si tu dis qu'il a changé, attends. Si c'est un voleur, il n'est pas né de nouveau, il va voler. Il attend seulement la bonne opportunité. Si je parle à quelqu'un, dis-moi Amen. Et Dieu devait régler le problème des hommes, le problème de l'espèce humaine à la racine. Par un seul homme, le péché entre dans le monde. Par un autre homme, le péché va être enlevé, arraché, détruit de la surface du monde. Et la Bible dit que Dieu cherchait une stratégie. Nous avons vu ensemble que Dieu a mis en place sa propre stratégie pour en finir avec la question du péché. Parce que sous-entendu, c'est le péché qui donne du pouvoir au monde des ténèbres. Le monde des ténèbres qui a appris le contrôle de la terre, leur capacité, leur force vient des péchés des hommes. Plus les hommes pêchent, pêchent, plus ils sont puissants, plus ils peuvent se donner à cœur de joie, plus ils peuvent détruire, opprimer, comprimer, supprimer et tourmenter les hommes. Mais là où il n'y a plus de péché, ils sont paralysés, ils sont désarmés. Ils ont besoin que tu pêches. Comme ça, quand les hommes pêchent, ils prennent les hommes et ils les mangent comme des maniocs, comme des sandwiches. Là où il y a le péché, le monde des ténèbres est très fort. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi nous parlons ? Et nous avons vu ensemble que Dieu cherchait une solution, une stratégie pour délivrer les hommes de la puissance du péché. Et la solution a été trouvée en Dieu lui-même. Les hommes ne pouvaient rien faire. Les hommes étaient perdus. Tous les hommes étaient perdus. En costas, cravate, beau, belle, mignon, yeux bleus, yeux verts, tous les hommes étaient tous perdus. Tous étaient perdus et privés de la gloire de Dieu. Dieu ne pouvait pas compter sur les hommes pour sauver les hommes. Dieu était obligé de compter sur lui-même et sur son amour et sa bonté extraordinaire pour étendre sa grâce et pour sauver les hommes entiers. Et nous avons vu que la solution que Dieu a mis en place s'appelle la croix et la croix seule. La croix de Christ. La croix de Christ, c'est l'initiative, la solution que Dieu propose à l'humanité pour obtenir la libération, la délivrance. Si quelqu'un me suit, dis-moi, Amen. La croix de Christ n'est pas l'initiative d'une religion. Par pitié, la croix de Christ est l'initiative de Dieu lui-même. Et quand on parle de la croix de Christ, on parle de quoi ? On parle du sang versé à la croix. Or, on a vu ensemble que le sang n'a pas été versé qu'à la croix. Quand on parle du sang de la croix, on parle du point culminant, c'est-à-dire on parle du plus haut niveau, on parle de ce qui est le point d'achèvement, c'était la croix. C'est à la croix qu'il a été vidé, totalement vidé, de son sang. Il vient pour sauver les hommes, pas avec un bâton, pas avec une épée, pas avec une armée d'hommes. Il vient pour sauver les hommes en se donnant lui-même comme sacrifice. Car il est venu pour accomplir la justice d'un Dieu qui est extrêmement saint. Le Père est un Dieu qui est saint. Tout dans l'univers est saint. Tout dans l'univers fonctionne selon la justice de Dieu. Dieu ne peut pas se contredire. Il est habillé des lois, il ne peut pas violer ces lois. Le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque les hommes ont péché, ils doivent assumer les conséquences de leur péché. S'ils sont coupables, ils doivent être punis pour leur culpabilité. Pourquoi ? Parce que Dieu est un Dieu qui est juste. Il aime les humains, mais les humains ont péché. Ils doivent subir le châtiment qui est dû à leur trahison. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Et dans le but de sauver les hommes, Dieu va établir une stratégie. Il aime les hommes, mais les hommes doivent assumer les conséquences de leur faute. Imagine-toi, tous tes enfants que tu as, on te dit qu'ils ont été pris en otage dans ta maison. Ils sont pris en otage dans une maison et ils sont entourés de bandits. Alors, tu as envie d'aller sauver tes enfants, mais les bandits peuvent les tuer même si tu es fort, même si tu es très armé. Tu dois faire attention parce qu'eux aussi, ce sont des kamikazes, ce sont des suicidaires. Donc, si tu ne fais pas attention en voulant sauver tes enfants, tu peux faire tuer tes enfants par les adversaires. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Donc, on ne se lève pas comme ça pour aller sauver. Alors, Dieu va faire, il va mettre en place une tactique, une stratégie dans le but de ne pas éveiller l'attention des adversaires et de venir faire un coup d'état en secret sans que l'adversaire se rende compte de délivrer les hommes, sans que l'ennemi ne se rende compte qu'il a délivré les hommes. Oh, quelqu'un me dit Amen. Et la tactique, la stratégie que Dieu met en place s'appelle identification. De Corinthiens, chapitre 5, verset 21, la Bible nous dit, regarde comment Dieu, oh Dieu est trop fort, il doit venir sauver les hommes sans que les ennemis ne détruisent les hommes. Il doit venir récupérer les hommes sans que l'ennemi ne se rende compte qu'il a récupéré les hommes. Et il va se rendre compte que ce sera trop tard. Et la Bible dit, celui, en parlant de Jésus, voilà ce que le Père a fait, celui qui n'a jamais connu le péché, il n'a jamais péché, il n'a jamais connu le péché, Dieu va le faire devenir péché. Pas pécheur, péché, c'est-à-dire qu'il va devenir la racine même du mal afin qu'en lui, nous devenions juste aux yeux de Dieu. Donc Dieu va faire une substitution, un remplacement. Dieu va trouver quelqu'un, le bouc émissaire, ce quelqu'un qu'on appelle Jésus le Christ, Dieu va dire, toi, tu prends leur place, eux, ils prennent ta place. Tu es mon fils, nous allons sauver les hommes. Il ne peut pas se sauver, nous allons les sauver. Tu prends leur place, eux, ils prennent ta place. Celui qui n'a pas connu le péché, jamais il n'avait péché, il détestait le péché. Le péché, c'est la nature du diable. Mais à cause de son amour pour nous, il va prendre la place, il va prendre notre place à toi et à moi, dis-moi Amen, afin que nous, nous prenions sa place de juste, de Dieu. Et ça, on va le voir lorsqu'on va commencer à parler de la résurrection. Quelqu'un me dit Amen et je continue. Il a pris ma place afin que moi, je prenne la sienne. Et Satan n'a rien vu du tout. Tous les maux du monde, les problèmes de l'humanité, les calamités, les enchantements, les malédictions, les maladies, les infirmités, les vols, les meurtres, les adultères, tout ce qui est péché va tomber sur une seule personne. Jésus, le Christ ou encore Jésus, le libérateur, Jésus, le rédempteur. Il est l'agneau, pas l'agneau du quartier. Je te parle de l'agneau qui vient du ciel. Il est l'agneau que Dieu a envoyé dans le but de sauver toute l'humanité. Et les détails de ce qui s'est passé comme échange nous ont résumé dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, à partir du verset 1. Et Ésaïe a vu la scène 700 ans avant l'arrivée de Jésus. Ésaïe a vu la scène comme un grand film, ce qui allait se passer. Ésaïe a vu qu'il y avait un homme qui était sur une croix. Il y avait un homme qui passait par un temps d'agonie, par les souffrances, les agonies extrêmes, une période d'agonie, de souffrance extrême. On appelle cela les souffrances du Messie, les souffrances du Christ. Il fallait qu'il souffre. Il fallait qu'il verse ensemble. À combien de reprises ? À sept reprises, conformément aux paroles. Ésaïe dit, nous l'avons dédaigné. Ésaïe 53, il faut que tu connaisses Ésaïe 53 par cœur. Quelqu'un me dit Amen. Nous l'avons méprisé, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos douleurs qu'il a porté, ce sont nos péchés, nos maladies qu'il a porté, c'est de nos infirmités qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme frappé de Dieu, comme puni, comme humilié. Il était puni, il était humilié, il était frappé. Par qui ? Par Dieu. Par qui ? Par Dieu. Le Père a frappé son fils. Le Père a frappé son fils. Le Père a frappé son fils. Tout cela, afin que moi, je ne sois plus frappé. Il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Et le châtiment, le châtiment qui nous donne la paix à nous est tombé sur lui. Il a été frappé. Il a été maltraité. Il est écrit, l'Éternel a fait retomber sur lui la rébellion de nous tous. Toi et moi, rebelles que nous étions, et nos aïeux, et nos ancêtres, Dieu a fait retomber sur lui la rébellion de tous les hommes. Il était celui qui était sacrifié. Il portait le blâme. Il portait le fardeau, le péché de toute la race humaine, d'éternité en éternité. Il a tout accepté. Il a été maltraité. Il a été opprimé. Et même quand il n'avait rien fait, il n'a pas ouvert la bouche pour se défendre parce qu'il savait qu'il est la parole. S'il parlait, les gens lui disent, libérez-le. Il a accepté d'être maltraité comme une brébise qu'on emmène à la batoire. Il a été méprisé. Et la Bible dit, il a pu à l'éternité de le briser par la souffrance. Tu entends ? Il a été brisé par la souffrance. Verset 12, il est écrit, il s'est livré lui-même. Lui-même, il s'est livré. On n'a pas obligé. Il s'est livré lui-même à la mort. Et il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Mon frère, ma soeur, je suis venu te rappeler ce matin que le salut dont nous parlons a coûté très, très, très cher à Dieu le Père et au Sauveur Jésus le Christ. Le salut a coûté extrêmement cher. Quand tu résumes ce que Jésus a vécu, quand tu résumes ce que le libérateur, le rédempteur a dû endurer, tu retrouves les mots comme Dieu a frappé son fils, Dieu a blessé son fils, Dieu a humilié son fils, Dieu a châtié son fils, Dieu a opprimé son fils, Dieu a maltraité son fils, Dieu a retranché son fils, Dieu a abandonné son fils. Le péché nous a coûté extrêmement cher. Le salut là, pour l'obtenir, quelqu'un a payé un grand prix. Et quand on regarde l'œuvre de la croix, quand on regarde les tortures qu'il a subies, quand on regarde les agonies extrêmes qu'il a subies depuis le jardin de Gethsémane, en passant par le prétoire où son dos a été arraché, en passant par la barbe arrachée, en passant par la couronne d'épines où il était devenu méconnaissable, en passant, en passant, en passant par les pieds, par les mains et la finalité, par la lance qu'on lui a plantée sur le côté, mon frère, le sang de Jésus a littéralement été vidé de son sang. Il a été vidé de tout son sang. L'agneau de Dieu a libéré tout le sang. Tout le sang pour libérer totalement l'humanité. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Amen. Et mon interrogation te concerne. Dans le livre d'Hébreu, chapitre 2, verset 3, le Saint-Esprit nous dit « Toi qui cherches la solution à tes problèmes ailleurs que dans l'œuvre achevée de la croix du Christ, il dit comment échapperas-tu, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut, un si grand salut avec un prix tellement lourd, un prix si énorme payé dans le but de sauver les hommes. Et toi, tu veux être sauvé par le pasteur, tu veux être sauvé, tu veux être béni par le prophète, tu veux être guéri, tu veux être délivré par un homme de Dieu, par un apôtre. Mon frère, un seul a payé le prix, un seul est digne de ta confiance, un seul est digne, ce n'est pas moi, c'est Jésus le Christ qui est l'agneau de Dieu, qui est la réponse de Dieu à tous les problèmes que tu peux avoir. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon Amen. Amen. Pour ton salut, pour ton épanouissement, pour ta paix, pour ta joie, pour ta grâce, pour ta bénédiction, pour ta restauration, Dieu a donné une seule réponse, c'est Jésus le Christ. Le salut ne vient que par lui, car il n'y a le salut en aucun autre qu'en lui. Et toi, tu veux chercher l'épanouissement, la bénédiction, la grâce et la gloire dans les loges, dans les sociétés secrètes, dans les religions, dans les traditions, dans les choses futiles qui ne donnent absolument rien. Et tu te détournes de Dieu. Là, je parle à quelqu'un qui est conscient de ce qu'il fait, conscient de ce que tu fais. Tout ça, tu veux te détourner de Dieu. Comment vas-tu échapper si tu méprises un si grand salut ? Mon frère, Dieu me dit, reviens, vraiment, il faut revenir à la simplicité du message de l'Évangile. Il est la réponse. Si tu me suis, dis-moi Amen. Amen. Quand son heure avait sonné, Jésus de Nazareth, après 33 ans sur la terre, dans trois ans passés, à exercer le ministère, à publier la parole de Dieu partout où il passait, à témoigner le règne de Dieu, à démontrer le règne de Dieu sur la croix, après qu'il ait été porté sur la croix, après d'extrêmes souffrances, d'extrêmes agonies, de 9h à 15h de l'après-midi, 9h du matin à 15h de l'après-midi, le Messie, le sauveur du monde, Dieu était sur une croix. Dieu, le Fils de Dieu, devenu homme, était sur une croix dans une extrême agonie, dans une extrême souffrance. Méconnaissable, injurier, mépriser, critiquer, Jésus de Nazareth était là, sur la croix. Sur la croix. L'œuvre était pratiquement achevée et à un moment donné, il a eu soif. Et dans le livre de Jean, verset 19, juste avant de rendre son esprit, de libérer l'esprit, il a dit une phrase que les soldats romains qui étaient en bas ont écoutée. Il a dit une phrase. Avant qu'il dise cette phrase, de midi à 15h, il y avait des ténèbres sur toute la terre, des tremements de terre. Le soleil s'était caché. L'œuvre dit que le soleil avait disparu. Des ténèbres ont rempli la terre. Pourquoi ? Parce que la lumière du monde était en train d'être éteinte. Il n'y avait plus rien. Tout était noir, tout était obscur. Pourquoi ? Parce que Jésus de Nazareth, la lumière du monde était en train de s'éteindre. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Et au milieu de ce scénario, alors, il a eu, il dit, j'ai soif. On a voulu donner du vinaigre, mais il a refusé le vinaigre. Alors, il a dit, père, je remets mon esprit entre tes mains. Et il dit, avant ça, il dit, tout est accompli. Il a dit, tout est accompli. Ceux qui étaient autour ont entendu cette phrase, tout est accompli. Question, pourquoi il a proclamé l'accomplissement de toutes choses ? De quoi parlait-il ? Tu dois comprendre de quoi il parlait. Pourquoi est-ce qu'il a osé donner cette affirmation ? Pourquoi il ne s'est pas tu ? Pourquoi il n'est pas resté silencieux et mourir en paix ? Pourquoi fallait-il qu'il dise cette phrase ? Que tout le monde entende, que tout est accompli. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Qu'est-ce qu'il était en train de dire ? Et d'ailleurs, tu remarques une chose. Il dit que tout est accompli alors qu'il n'est même pas encore ressuscité. Là, c'est seulement la croix. Il est à la croix. Il est là où il y a la mort. Il dit, maintenant, tout est parfaitement parfait. En grec, c'est tétélestai. Tout est complètement complet. Tout est terminé. Il n'y a rien à enlever. Il n'y a rien à rajouter. Tout est fini. Tout est terminé. La première partie de ma mission est un chef-d'oeuvre et elle est réussie. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Alors, pourquoi est-ce qu'il a dit que tout est accompli ? Parce que, si tu vis ta vie chrétienne mais tu n'as pas compris le pourquoi il a dit que tout est accompli, tu vas continuer à souffrir pour rien. Non, c'est le temps de rentrer dans les grâces que Jésus t'a accordées. Si je parle à quelqu'un, dis-moi un bon Amen. l'expression tout est accompli veut dire en fait beaucoup de choses. Et ce matin, je voudrais résumer en quelques points. Il y en a trop mais on a déjà vu ces choses-là. Mais je veux juste te les rappeler parce qu'il faut, mon frère, ma soeur, que tu deviennes pleinement conscient de l'œuvre achevée de la croix. Après l'œuvre de la croix, il y a l'ensevelissement et après, il y a la résurrection. Mais il faut que tu comprennes bien les fondements, les fondamentaux, les fondements de l'œuvre achevée de Christ, les bénéfices de la puissance de la croix de Jésus, le Christ. Si je parle à quelqu'un, dis-moi Amen. Que signifie cette expression ? Pourquoi est-ce qu'il dit tout est accompli ? Cette semaine, il me rappelait tout est accompli. Ça veut dire que le sang, maintenant, a été versé. Puisque le sang a été versé, première chose qui est accomplie, qu'il faut être clair, c'est que désormais, n'oublie pas, il était venu pour ôter le péché du monde et enlever les péchés de tous les hommes. Comme il a dit, tout est accompli, miracle de miracle. Quand Dieu regardait les hommes, tous les hommes étaient pécheurs, tous les hommes étaient péchés, tous les hommes étaient mauvais, tous les hommes méritaient la condamnation. Mais maintenant, Jésus dit, tout est accompli parce qu'à cause du sang qu'il a versé à cette reprise, là, c'était déjà la sixième reprise à cause du sang qu'il a versé. Il dit lui-même que maintenant, tout est accompli. Ça veut dire, ça signifie, premièrement, que tous les péchés des hommes, un, sont pardonnés, deux, sont effacés. Tous les péchés des hommes sont pardonnés et effacés. mon frère, tant que les péchés n'étaient pas pardonnés et effacés, Dieu ne pouvait rien faire. Quand Dieu voyait les hommes, il était désolé, il aimait les hommes, mais il ne pouvait pas secourir les hommes à cause des péchés des hommes. Si quelqu'un me suit, dis-moi, Amen. Amen. Première chose, tous les péchés passés, présents et à venir sont pardonnés. Quand Dieu regarde le monde, quand Dieu regarde la terre, écoute-moi, quand Dieu regarde, Dieu n'a plus envie de frapper dans sa sainteté, dans sa pureté. Il n'a plus envie de frapper les hommes parce que quelqu'un a pris sur lui tout le péché des hommes de toute l'éternité. Il parle des hommes du passé, du présent, et du futur. Tous les péchés en ce qui concerne le Père dans le ciel, les péchés ont été portés sur une seule personne. Jésus n'a pas porté les péchés des hommes du passé ou d'aujourd'hui, non. Même les hommes qui vont naître demain, leur péché a déjà été porté. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Sinon, si les péchés des hommes d'aujourd'hui n'étaient pas portés, tu n'aurais jamais pu être né de nouveau. Tu ne serais jamais né de nouveau aujourd'hui ? Non. Parce que tu n'aurais même pas l'occasion qu'on te donne pour naître de nouveau. Non. C'est parce que tous les péchés de toute l'humanité ont été mis sur une seule personne, Jésus le Christ. Maintenant, tout depuis le ciel est accompli. Les péchés sont un, pardonnés, deux, effacés. Et à quel moment tu peux en jouir ? Seulement lorsque tu crois. C'est quand tu crois en l'œuvre qu'il a achevée, en l'œuvre que Jésus le Christ a achevée. la Bible dit maintenant tu es sauvé. Et quand tu es sauvé, tes péchés sont pardonnés et effacés. Mais depuis le ciel, ça a déjà été fait. Mais sur la terre, les hommes doivent croire. Les hommes doivent croire, mettre leur foi, mettre leur confiance, pas en eux-mêmes, mais en celui qui a apporté leur péché. Si quelqu'un veut suivre, donne-moi un bon amen. Et attention, il n'a pas fait que pardonner les péchés, mais il a effacé les péchés. Oui, mon frère. Parce qu'il y a une différence entre pardonner et puis effacer. Un, on pardonne. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir la grâce présidentielle, il est en prison, le chef de l'État le libère. On dit, monsieur, vous êtes libre, vous avez la grâce présidentielle. Mais ne t'inquiète pas, quand il sort là, son casier judiciaire n'est pas vide. Il a commis tant de meurtres, il a tué tant de fois, il a violé, il a frappé, il a fait ça. Ce n'est pas effacé. Tu es libre, non ? Tu es pardonné. On t'a gracié, mais ton casier judiciaire demeure. Si dans cinq ans, tu fais la même chose, on te dit, monsieur, il y a cinq ans déjà, vous aviez été libéré parce que votre casier judiciaire est encore plein. On a votre historique. Mais, mon frère, ma soeur, je suis venu dire à quelqu'un ce matin que parce que Dieu a frappé son fils, il dit non seulement tes péchés sont pardonnés, mais tes péchés sont effacés. Ton casier judiciaire est effacé. Quel que soit, oh, il y a dix ans, j'ai fait dix avortements, il y a dix ans, j'ai tué dix enfants, j'ai volé dix maris, tes péchés sont effacés. Ton casier judiciaire céleste, il est vide. si tu te sens condamné par rapport à ton passé, bonne nouvelle, ce n'est pas Dieu qui te condamne, c'est Satan qui te rend coupable. Mais comme tu ne connais pas la parole de Dieu, sois libéré maintenant, reçois, reçois la révélation de la parole. Si je parlais à quelqu'un dans moi, bon, Amen. Mon frère, si tu savais le nombre de gens qui vivent dans la culpabilité, j'ai eu dix enfants avant de donner ma vie au Seigneur, j'ai eu cinq femmes pour donner ma vie au Seigneur. Oh, qu'est-ce que je regrette. Non, mon frère, tu ne peux pas changer hier. Mais en ce qui concerne le Père, le Père t'a pardonné. C'est fini, sois libre, sois en paix, sois joyeux. Ne reçois aucune culpabilité. Apprends-moi à gérer les situations présentes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Tes péchés ont été pardonnés et effacés. Que personne ne te rappelle jamais. Toi, tu étais comme ça, toi, tu as fait ça. Je n'ai rien fait. Mon casier, si, écoute-moi, le sang, le sang précieux que Jésus a versé sur la croix est capable, il est allé chercher jusqu'à 30 ans en arrière, jusqu'à 60 ans en arrière toutes les fautes que tu as commises et puis il a balayé, effacé. Elles n'existent plus. Oh, si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon à même ici pour Jésus. Tout est accompli. C'est terminé. Tu peux être en paix. Tu peux être détendu sans culpabilité, sans remords par rapport à ta vie d'hier mais plein d'espoir par rapport à ta vie de demain. Oh, là, j'ai parlé à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles. Dis-moi un bon Amen. C'est une grâce, mon frère, parce que beaucoup vivent encore dans leurs péchés. Tu as de l'argent mais tu es encore dans les péchés et tu te sens coupable parce que tu vis très mal. Non. Si tu as reçu Jésus le Christ, la condition, c'est de recevoir le Christ, c'est de croire en ce qu'il a accompli pour toi. Ce n'est pas par tes mérites que tu es pardonné. C'est à cause de lui qu'il a pris tes péchés. Maintenant, tu es pardonné. Dis-moi Amen et je continue. Pourquoi est-ce qu'il a dit tout est accompli? La troisième chose pour laquelle, la troisième raison pour laquelle Jésus a dit tout est accompli, il est en train de dire que désormais, ceux qui croient sont désormais purifiés. Dis avec moi purifiés. Un, il te pardonne. Deux, il efface les péchés. Trois, il te purifie. Il te purifie. Quand un vêtement est trop sale, les hommes utilisent généralement l'UPACS, l'OMO, tout ce que tu veux. Parfois même on utilise l'eau de Javel pour nettoyer, nettoyer. Mais, toutes ces choses ne peuvent pas purifier l'esprit d'un homme qui était pécheur. Toutes ces choses ne peuvent pas purifier la lèpre qui est sous le corps spirituel. Seul, d'éternité en éternité, une seule chose est capable de laver, non seulement laver, mais de purifier, d'enlever les tâches. C'est le sang précieux de Jésus le Christ. Il dit par son sang tu es purifié. Si je parle à quelqu'un, dis-moi Amen. Amen. Ton Amen n'est pas très enthousiaste alors que tu dois célébrer. Tu as été purifié. Quelle grâce, quelle grâce. Hier j'étais souillé, hier j'étais plein de saleté, hier j'étais plein de culpabilité. Imagine que maintenant il te dit tu es totalement pur à mes yeux. Tu es pur, je te déclare pur. Quand on te voit, on te voit, tu portes une robe toute blanche. Il n'y a même pas de la moindre, blanc comme de la neige, blanc comme de la laine. Ça, c'est l'état de ton esprit lorsque tu n'es de nouveau. Oh, quelqu'un me dit Amen. Tout cela à cause du sang versé pour toi. Est-ce que ça aide quelqu'un ce matin? Amen. Un, donc troisième moment, tu as été d'abord pardonné, ensuite les péchés ont été effacés, mais ce n'est pas tout. Il te purifie par son sang, mais ce n'est pas tout. Une fois que tu es purifié, il t'a aussi sanctifié. Ah oui, avant de te sanctifier, il faut d'abord qu'on te purifie. Avant de prendre un verre qui était sale, de le mettre à part, il faut d'abord qu'on le nettoie, la purification. Maintenant, quand on l'a nettoyé, on prend le verre, on dit, bon, lui, je vais l'utiliser pour un but bien précis. Ça, c'est Paul. C'était un voleur, c'était un assassin. Le pouvoir de la sanctification, il vient du sang de Jésus. C'est-à-dire, le sang te lave tellement que tu te regardes et te dis, bon, toi, tu es un mercenaire et un brigand, tu es une prostituée, maintenant, je veux faire de toi mes intérêts. On appelle cela le pouvoir de la sanctification. Il te prend et il te consacre. Il te prend et il te met à part. Il te met à part. C'est-à-dire, il te sort du lot où tu étais, il te sort du lot et il te distingue. Et ton cas devient un cas différent parce que tu es traité à part. Il t'a pris et il t'a mis à part. Il t'a mis de côté. Oh, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Celui qui est né de nouveau, celui qui croit en Jésus, qui est né de nouveau, il est pris du lot et il est mis à part. Il n'est pas comme les autres. Et quand on le regarde, on dit, imagine-toi que le président chinois, qui est l'homme le plus puissant au monde aujourd'hui, il te dit, toi au Congo, j'étais observé, monsieur, madame, je veux te prendre dans mon palais. Je vois que tu galères. La crise économique touche le Congo, mais moi, je veux te prendre parce que tu me plais. J'aime ton attitude, j'aime ton cœur. Et il te prend et il te met fils du président, en même temps, conseiller du président. tu dors là-bas, tu habites là-bas et tu peux le voir à tout moment. Là où la plupart des chefs d'État ne peuvent pas le voir sans les protocoles compliqués, tu dis, bonjour papa, bonjour papa, je suis là. Ouh, waouh ! Ça, c'est parce qu'il t'a pris, il t'a pris, il t'a pardonné, il t'a effacé tes péchés, il t'a purifié, maintenant il te consacre à son service. Il dit, bon, toi, tu travailleras avec moi. C'est ça, le pouvoir de la sanctification. Il te prend et il te consacre pour travailler avec lui à ses intérêts. Oh, mais quelqu'un me dit Amen ! Pas sans sang, je suis sanctifié, mis à part pour lui. Quand les gens te regardent, mais toi, tu veux montrer quoi ? Je ne veux rien montrer, je suis quelqu'un de mis à part. Tu es orgueilleux ? Non, je ne suis pas orgueilleux, je suis sanctifié, je suis consacré. J'ai raté une bonne occasion de dire encore à moi. Je suis mis à part. Moi, c'est la fière, oui papa, je fais le fier parce que je suis sanctifié. Mais, mais, par quel pouvoir toi qui étais un pécheur, un assassin, comment un Paul qui était meurtrier, un gars qui a tué tellement d'âmes, comment on peut le mettre à part ? Il dit par le pouvoir qui est dans le sang. Quand le sang a été versé, papa a dit le sang est suffisant. Tu as tué combien de personnes ? Et, Paul, un des plus grands tortionnaires criminels, bandits, meurtriers, persécutés d'église. Je lui ai dit mon sang, le sang de mon fils est capable de t'attraper dans les profondeurs de tes péchés, de te sortir des péchés et de faire de toi le plus grand gagnant d'âmes qui n'a jamais existé au monde. Paul, le tasse. Oh, quelqu'un acclame Jésus pour sa miséricorde. Le pouvoir de la sanctification. Encore, il a dit tout est accompli. Il est en train de dire que désormais ceux qui croiraient seraient mis à part. On va le voir après. Il va en faire un peuple spécial. Un peuple de gens consacrés. Donc, nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous ne marchons pas comme tout le monde. Nous ne parlons pas comme tout le monde. Nous sommes consacrés. Nous sommes à part pour Dieu. que la gloire soit rendue à Jésus. Parce que tout cela est possible par le sang qu'il a versé pour nous. Tout est accompli nous dit aussi que la racine du mal. Donc, là, il a pardonné les péchés. Maintenant, il n'a pas fait que pardonner les péchés. Il est allé déraciner l'arbre qui produisait le péché. On l'appelle le péché. Il y a les péchés et puis le péché. Dans l'Hébreu, chapitre 9, verset 6, il nous a dit que maintenant, à la fin des siècles, Jésus a paru une seule fois pour abolir, pour supprimer le péché par son sacrifice. Jésus, il a paru une seule fois pour abolir, c'est-à-dire pour supprimer le péché par son sacrifice. Quelqu'un qui me suit me dit Amen. Quand il te dit donc qu'il a arraché la racine du péché, mais je continue. Quand il dit tout est accompli, il est aussi en train de dire, il annonce que le plan de Dieu pour réconcilier les hommes et les rapprocher de lui-même, ce plan est enfin accompli. N'oublie pas, c'était le cœur de papa. Le cœur de Dieu voulait se rapprocher des humains, mais les humains étaient trop pécheurs et celui qui a payé le prix, il a par son sang réconcilié les hommes et le père en une seule famille. Regarde ce qu'il dit dans Ephésiens 2 au verset 13, il est écrit mais maintenant, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez auparavant éloignés, vous avez été rapprochés comment ? pas le sang précieux de Christ. Autrement dit, papa, le père créateur de l'univers, roi de tout l'univers, il n'est pas un chef d'état, il est le roi de toute l'immensité de l'univers, il est au-dessus de tout ce que tu peux imaginer, il te dit désormais, toi et moi, le mur de séparation qui avait entre nous a été aboli, le rideau du temple a été brisé, a été déchiré, Dieu ne se trouvait que dans le lieu très saint, là où une fois par an le sacrificateur avait le droit d'entrer, pas le peuple, juste le souverain, pardon, sacrificateur et non pas le sacrificateur, ce Dieu qui était si distant, ce Dieu qui était si inaccessible, ce Dieu qui était si lointain, comme nous a fait croire la religion, ça c'était vrai hier, mais par le sang versé par le Christ, ce Dieu-là, le voile qui nous séparait de lui a été brisé, c'est comme maintenant, tu avais un père, on allait demain dans sa chambre, maintenant, il y avait des gardes partout, les gardes sont partis, maintenant, tu peux venir dans la chambre pour dire, bonjour papa, ça va papa, toi et moi, on a été rapprochés, je t'aime papa, je te bénis papa, tu es mon papa, je suis reconnaissant, je suis ton enfant, oh père, je te bénis, je t'aime, je te loue, je te célèbre, par le sang de Jésus, tu as été rapproché, par le sang de Jésus, on a été réconcilié, la colère de Dieu est terminée, quand Dieu te voit, Dieu n'est plus en colère comme hier, non, Dieu est souriant, il est même plein d'amour, il te dit, viens mon fils, viens ma fille, si je parle à quelqu'un, donne-moi un très bon, Amen, tout cela, c'est par le sang de Jésus, il est écrit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, il nous a ramené à lui, tu comprends, il nous a ramené à lui, comment, par le sang, donc quand il dit, tout est accompli, il dit maintenant, par mon sacrifice, papa, d'un côté, les humains, d'un côté, vous êtes de nouveau réunis, voilà pourquoi on l'appelle le médiateur, car, Timothée 2, verset 5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, il n'y a pas de vierge, il n'y a pas de mari, il n'y a pas d'ange, il n'y a aucun médiateur, mon frère, ne nous, ne vous oubliez moi, car il y a un seul médiateur, facilitateur, entre Dieu et tous les hommes, Dieu et tous les hommes, ce médiateur, ce facilitateur, ce n'est pas un archange, ce n'est pas Gabriel, ce n'est pas Antoine, ce n'est pas Michael, c'est Jésus, le Christ, qui a versé son sang, et ce n'est pas son sang, qu'il nous a réconciliés, si quelqu'un me suit, dites-moi un bon Amen, à l'époque, on m'avait dit, le médiateur, demande à Michael, demande à Gabriel, demande à Saint Antoine, demande machin, demande, Dieu m'a dit, non mon fils, c'est terminé, par mon sang, je suis, Jésus est le seul chemin, adore Jésus, adore le Père, parce qu'il a payé le prix, on voulait nous diminuer notre Jésus, Seigneur et Sauveur, gloire, soit rendu à Jésus, le Christ, dis-moi Amen, Amen, quand il a dit, tout est accompli, il parlait de quoi encore, ce sont des choses qu'on a déjà vu, je ne veux que faire un simple rappel, quelqu'un me dit encore Amen ici, Amen, la nature pécheresse de l'homme, les hommes naissent pécheurs, depuis toujours, la nature pécheresse de l'homme, devait être traitée, parce que figure-toi que, si Dieu me pardonne, d'accord, il efface mes péchés, d'accord, mais, s'il ne change pas ma nature pécheresse, alors, mon problème n'est pas résolu, alors, je vais continuer encore à pécher, parce que, n'oublie pas que l'homme naît pécheur, tous les hommes naissent pécheurs, quelqu'un doit régler, le problème de ma nature pécheresse, qu'on appelle encore, le problème du vieil homme, il y a en chacun de nous, un vieux, avant qu'on naisse de nouveau, il y a ce qu'on appelle le vieil homme, l'esprit, qui n'est pas encore né de nouveau, l'esprit qui descend de Adam, lui, il est pécheur, or, rappelle-toi à l'époque, pendant la fête des expiations, une fois par an, au mois d'octobre, le peuple d'Israël, faisait la fête de l'expiation, la fête qu'on appelle le Yom Kippour, pendant cette fête, les péchés étaient couverts, pendant un an, mais le lendemain de la fête, ah mon frère, il recommençait encore à pécher, et Satan commençait encore à les tourmenter, Satan tourmente, là où il y a le péché, quelqu'un qui me suit, me dit, Amen, alors qu'est-ce que Dieu va faire, Dieu est trop sage, il sait que s'il s'arrête seulement au pardon, s'il s'arrête seulement au, à l'effacement des péchés, tu vas continuer à pécher, alors Dieu te dit, Dieu dit, je dois les délivrer de la domination du péché, de l'esclavage du péché, alors comment Dieu va-t-il faire, Romains chapitre 6, verset, verset combien, verset 6, il nous dit, nous savons que notre vieil homme a été crucifié, c'est-à-dire que la croix de Christ a discipliné, et a crucifié, a tué le vieil homme, l'ancienne nature, quand quelqu'un naît de nouveau, quand quelqu'un naît de Dieu, son vieil homme est tué, et un nouvel homme est donné, c'est le miracle que seul Dieu peut faire, aucun homme ne peut changer le vieil homme, ou la nature pécheresse, seul le créateur des hommes, des êtres humains, était capable de changer la nature pécheresse, et la Bible nous dit, que quand Jésus était sur la croix, pendant qu'on mettait les clous, les clous, les clous sur les pieds, on était en train en même temps de crucifier, pas seulement Jésus, parce que j'étais en lui, n'oublie pas, nous nous sommes identifiés l'un à l'autre, il a pris ma place, et moi j'ai pris la sienne, quand on le crucifiait, on crucifiait ton vieil homme, à quel moment cela devient réel, lorsque tu crois, lorsque tu crois, Dieu dit que ton vieil homme est crucifié, autrement dit, ce qui en toi était péché, n'est plus péché, ce qui te poussait à pécher, ne peut plus te pousser à pécher, voilà pourquoi Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ, Galacte 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, quand tu me regardes, mon esprit ancien a été crucifié, maintenant c'est un nouvel esprit qui est là, et ce nouvel esprit là, il ne pêche pas, si je parle à quelqu'un, dis-moi un bon Amen, donc tu te rends compte, Dieu nous a délivré du pouvoir, de l'esclavage, du péché, tout le monde péchait, voilà pourquoi quelqu'un, je le dis en toute humilité, par la grâce de Dieu, comment veux-tu expliquer que, quelqu'un comme moi, qui était un vrai bandit, un vrai assoiffé des femmes, un vrai assoiffé de toutes sortes sales, à cause de la vie de péché, en 23 ans, on est tenté, tout le monde est tenté, mais en 23 ans, je peux me tenir devant le peuple, par la grâce de Dieu, dire que, je suis en lune de mienne, jamais touché une femme, jamais convaincu une femme, jamais apprécié une femme, jamais marié, et en lune de mienne, si ce n'était pas le péché, comment, à l'époque, tu me l'aies dit, toi tu vas vivre une vie, où tu vas avoir une seule femme, et tu vas être ta femme, j'allais dire c'est impossible, mais à cause, du sang de Jésus, par lequel, mon vieil homme, a été crucifié, j'ai entendu, j'ai cru, et j'ai commencé à dire, quand la tentation vient, rassure-toi, elle vient, elle vient même tout le temps, quand elle vient, toc toc toc, il le casse à nous, c'est fermé, toc toc toc, il le casse à nous, il n'y a personne, je suis mort, en Jésus, cri de Nazareth, mon vieil homme a été crucifié, je suis mort, si je parle à quelqu'un d'un moins bon, amen ici, donc ma soeur, si tu viens, tu marches nue devant moi, tu dis bonjour monsieur, moi je ne me regarde rien, je suis mort, mes yeux sont morts, mes oreilles sont morts, je n'entends rien, oh t'as de beaux yeux, je n'entends rien, je suis mort, viens chez moi à minuit, je ne viendrai pas, je suis mort, les morts ne se lèvent pas, j'ai parlé à quelqu'un, si quelqu'un t'a dit, donne moi un bon amen, oui oui, je vois, il y en a qui n'ont pas le sourire, je comprends ton manque de sourire, tu viens m'aller là où il ne faut pas aller, quand tu seras mort comme moi, on te dit, tu viens, tu dis je ne viens pas, pourquoi je suis mort, je suis mort, il était écrit, renoncez, comme le vieil homme est mort, maintenant on te dit, toi maintenant renonce seulement, avant quand tu renonçais, tu ne pouvais pas faire, parce que tu t'es péché, maintenant je ne suis pas péché, ah non, maintenant je suis devenu juste, ah non, je suis une nouvelle création, c'est fini, quand je dis je renonce, je renonce, je dis non, par ta grâce Seigneur, c'est non, c'est non, un jour une femme m'a dit, embrasse-moi, embrasse-moi, toi tu es qui, oh monsieur je vous aime, toi tu me connais, elle dit embrassez-moi, j'ai dit ce nom, dégage, elle dit embrassez-moi, puis elle m'a traité, à l'époque, j'aurais dit, ah bon, viens là, viens, allons dans les toilettes, c'est ce que ton voisin pense, sois délivré de ça, au nom de Jésus, puis, sois délivré au nom de Jésus, voilà, non, pendant que je vous parle là, il y en a, je vois il y en a qui, non mais parmi vous là, je vois il y en a qui sont comme ça là, mon frère, c'est de toi que je parle, sois délivré au nom de Jésus, oh, mon vieil homme a été crucifié, il faut juste que j'apprenne à éduquer maintenant le nouvel homme, ça, tout cela, c'est à cause du sang de Jésus-Christ, quand il a dit tout est accompli, il avait réglé ça, sinon, Satan allait continuer à nous tourmenter, non, il a fait en sorte que je sois totalement libre du péché, oh, je rends gloire, vous savez, il y a des choses quand on y pense, moi, ça c'est personnel, il y a des choses quand j'y pense, je dis, hé, Seigneur, toi seul pouvais faire ça, toi seul pouvais faire ça, le 26 octobre dernier, nous avons fêté notre 21ème année de mariage, et de l'une de miel à l'île, pasteur Abdi, alors je disais, ah, 21 ans, comme si c'était ce mot hier, je l'aime tellement, et je suis tellement amoureux de ma femme, non, il ne faut pas m'énerver, ah, je dis, ah, bon, quand tu vas te marier, toi aussi tu vas parler comme moi, parce que la grâce qui est sur moi, elle vient sur les fils de la maison, et les filles de la maison, ah oui, non, la même grâce est sur toi, et à un moment donné, tu vas te rendre compte que, finalement, les miracles existent vraiment, Dieu est vraiment un faiseur de miracles, on l'appelle le Dieu de grâce, c'est ça, mais nous croyons d'abord, en ce qu'il a accompli pour nous, et nous nous appuyons sur ce qu'il a accompli pour nous, oh, si je parle à quelqu'un, donne-moi un amen ici, l'autre point, quand il dit tout est accompli, il parle de quoi encore, wow, par son sang, si tu crois en Jésus le Christ, là où tout le monde, est sous la puissance du mal, sous l'autorité du monde des ténèbres, il y a la domination du péché, et puis il y a la domination du monde des ténèbres, mais il te dit, oh, si tu crois en Jésus, si tu es né de nouveau, alors, pour toi, tu es délivré du pouvoir, de l'autorité, de la puissance du monde des ténèbres, donc de la puissance, de la multitude des esprits démoniaques, tu peux les vaincre, tu peux les défier, et tu peux les défaire, tu triomfes à cause du sang précieux de Jésus le Christ, mais ça, c'est seulement si tu es né de nouveau, sinon personne ne va les attaquer, tu vas aller toi, tu vas parler des morts, ils vont te malmener, Colossiens 2, verset 15, il nous dit, il a, en parlant de Jésus, il a dépouillé, c'est-à-dire, désarmé, ils étaient armés, ils avaient du butin, ils contrôlaient ta vie, ton destin, tes enfants, ton histoire, ton travail, ils contrôlaient ta vie, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle, il nous dit que par son sacrifice, il a payé le sang, il a versé son sang, et par ce sang, eux, ils ne savaient pas, qu'il était en train de leur enlever, donner sa destinée, donner ses enfants, donner son mariage, arraché, il a littéralement désarmé les principautés, les dominations, il les a humiliés, il les a livrés publics, comme au spectacle, en triomphant d'eux, par la croix, c'est-à-dire, par le sang de sa croix, il les a humiliés, là où il disait, oh non, toi tu ne te quitteras jamais, nous on contrôle ta vie, nous on est dans votre maison depuis longtemps, on contrôle toutes les filles de cette famille, elles ne peuvent pas se marier, tu dis, hé, Jésus, a enlevé votre butin, j'étais dans votre liste, mon nom, sors de votre liste, hé, dans ta famille, tout le monde a l'arthrose, tout le monde a les mal de tête, tout le monde a les pertes de mémoire, moi, à cause du sang, versé par Jésus, je sors de votre liste, je n'en vous appartiens pas, j'appartiens maintenant à Jésus le Christ, oh non, moi, ben ici, il a triomphé, en par la croix, oh, n'oublie pas, quand il triomphait, j'étais en lui, il était en moi, donc qui a triomphé, c'est toi, qui a vaincu, c'est toi, qui a plus que vainqueur, c'est toi, si j'ai parlé à toi, tu pourrais même me dire un très bon Amen ici, la raison pour laquelle je te demande de dire Amen, c'est parce que je veux que tu réagisses à la parole, n'oublie pas, quand la parole sort, et que tu la reçois avec la foi, elle te fait devenir ce que tu as dit, c'est le mystère de la parole, elle sort, je la tape, je la saisis, je dis ça, c'est pour moi, j'étais en Christ, il a triomphé, j'ai triomphé, quand tu dis ça là, tu es en train de confesser, tu es en train d'aligner ta vie sur la parole de Dieu, tu vas expérimenter, oh, dis Amen ici, le Amen, c'est pour t'obliger à réagir, à répondre, mais tu ne dis pas Amen, je m'en fous, je m'en moque, il y a quelqu'un qui va répondre, oh oui, oh oui, Éphésiens 1 verset 7, nous a dit, nous confirme, quand Jésus le Christ, par son sang, oh, nous avons la délivrance, de toutes les formes d'esclavage, de toutes les formes d'esclavage satanique, qui est le dément, qui va dire, lui, je ne veux pas le, je veux l'oppresser, je veux l'oppresser, jamais, à cause du sang, et par la puissance du sang, nous avons le pouvoir, mais on le vit tous les jours ici, les permanences, les midis en prière, les vendredis, les dimanches, Dieu délivre, Dieu délivre, Dieu chasse les démons, guérit les malades, chasse les démons, il avait dit, moi je ne partirai pas, ils partiront, à cause, du sang précieux, de Jésus Christ, yeah, ils avaient tous les pouvoirs, aujourd'hui, quand tu comprends cela, alors tu dis, bon, vous avez le pouvoir sur ma vie, je vous arrache le pouvoir que vous aviez, parce que vous avez été dépouillés, comme j'étais en lui, je vous dépouille, oh, est-ce que tu comprends comment ça fonctionne, qui a dit quoi, quel est l'esprit, qui est dans ta famille, qui te dit que toi, tu vas souffrir toute ta vie, mon frère, tu ne souffriras plus jamais, tu dois comprendre seulement, ce que Jésus a fait pour toi, et tu dois tenir sur ce que Jésus a fait pour toi, si tu me comprends, dis-moi un bon amén, veux-tu que je néglige, un si grand salut, que je me prive, d'une si grande grâce, il a tout payé, je ne vais souffrir, jamais, si quelqu'un me suit, dis-moi amén, qu'est-ce qu'il était en train de dire, lorsqu'il a dit que tout est accompli, oh, Galax, chapitre 3, verset 13, il était aussi en train de dire, comme il était, il dit, Christ nous a délivrés, Christ nous a libérés, Christ nous a rachetés, de quoi, de la malédiction, de la loi, oh, en devenant pour nous, malédiction, car il est écrit, maudit soit, quiconque, est pendu au bois, Jésus le Christ, mon frère, écoute-moi, il était sur la croix, pendant 6 heures, de 9 heures, à 15 heures, il était crucifié, et sur lui, on avait mis toutes les malédictions, les envoûtements, les ensorcellements, tout ce qu'il y a comme malédiction sur la terre, a été placé sur Jésus le Christ, pour que ça ne soit plus jamais placé sur toi, c'est uniquement, sur cette base là, que toi tu peux aller dire, je commande, que toute malédiction qui est attachée à ma vie, soit détruite, par le sang de Jésus, et la puissance du glorieux Saint-Esprit, pourquoi, parce qu'il dit, malédiction de pauvreté, Christ nous a délivrés, de la malédiction, il y a tellement de malédictions, de pauvreté, d'instabilité, de défaite, d'échec, de peur, de tristesse, d'angoisse, toutes sortes de vies négatives, de vies détruites, à cause des malédictions, mais quand tu as compris, à la croix, il a dit, que maintenant, ils sont délivrés, celui qui croit en Jésus, celui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, reçoit la délivrance, évidemment, on prie, on n'est qu'à prier, mais qu'on prie, c'est une formalité, on prie, on commande, en s'appuyant, sur ce que Jésus a fait pour toi, si Jésus le Christ, n'avait pas porté, comme déclare la parole, les malédictions, ici, là, personne ne pourrait délivrer des malédictions, personne, oh, nous donne famille, il y a une malédiction ancestrale, non, ne t'occupe pas de ça, au cœur de ce que Jésus a fait pour toi, et commence à parler, à toutes ces malédictions, tu dis, à cause, du sang de Jésus, et la puissance du Saint-Esprit, je détruis, toutes les formes de jouges, sataniques, de malédictions dans ma famille, elles ne me touchent pas, mon cas est différent, je suis né de nouveau, j'ai une alliance dans le sang de Jésus, et la fondation, c'est tout, je parle à quelqu'un, dis-moi Amen, Amen, je déclare que tout ce qui avait affecté tes parents, tes arrières-parents, ne t'affectera aucunement, à cause, du sang précieux, de Jésus versé pour toi, est-ce que tu m'entends, tout ce qui a affecté ta famille, tout ce qui était malédiction, dans ta famille, dans le nom, de Jésus-Christ, Christ nous a racheté, nous a délivré, de toutes les formes de malédictions, tu sors, de toutes ces malédictions, dans le nom de Jésus, car le prix, a été surpayé pour toi, le sang de Jésus-Christ, te délivre, de toutes les formes, de malédictions, au nom, de Jésus, le Christ, tu as raté une bonne occasion, de me donner un très bon Amen, quand tu comprends ça, l'ennemi ne peut plus te garder dans la captivité, impossible, ce que tu vas faire, c'est de tenir, il ne peut pas te garder otage, on a mis ton nom, tes ongles, tes cheveux, prenez mes cheveux, prenez mes ongles, prenez mes pieds, prenez même les poils, allez mettre ça dans vos calebasses, vous allez voir ce que ça a donné, vous allez venir, mais on ne trouve plus rien, c'est normal, il y a un sang qui parle, le sang de Jésus parle, il parle à ma faveur, ne touchez pas à mes enfants, si quelqu'un a volé tes slips, volé tes choses, pour aller faire la sorcellerie, laisse faire, laisse-le aller avec, écoute-moi, voilà la technique, tu as la technique, tu restes calme, ils ont volé mes affaires, pour aller faire des sorcelleries, allez faire, tu dis dans le nom de Jésus Christ, par le sang qu'il a versé pour moi, je plaide le sang de Jésus Christ, sur ce qu'ils ont volé, je le couvre du sang de Jésus Christ, je te rends grâce, au nom de Jésus, Amen, bon regarde, regarde, voilà ce qui va se passer, ils ont voulu prendre ton affaire, mais comme tu as dit, je plaide le sang, et que tu as cru, ils ont pris, hé, 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 ça c'est quoi, parce que tu ne sais pas, que le sang de Jésus Christ, c'est l'âme fatale, qui a détruit les hommes du ténèbre, quand Satan voit le sang, quand le démon voit qu'on a aspergé le sang, il ne peut plus, donc toi tu as l'impression de sourire, il te dit non, il n'y a qu'à prendre, je plaide le sang sur mes vêtements, le sang de Jésus sur mes vêtements, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle, je vous donne les secrets du triomphe, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et de la parole de leur témoignage, sois tranquille, tu dis ma destinée est couverte par le sang de Jésus Christ, ma voiture n'aura pas d'accident, pas parce que je conduis bien, mais parce que je plaide chaque jour, le sang de Jésus Christ, ma maison n'aura aucun voleur, aucun mal, pas parce que je suis quelqu'un de bien, mais non, parce que je plaide, acclame Jésus, le Christ, il envoya sa parole, et sa parole les guérit, sois guéri mon frère, sois libéré mon frère, sois rempli de confiance, sois rempli d'audace, en t'appuyant sur l'oeuvre, de la croix, de Jésus, pour toi, dis-moi un bon Amen, acclame Jésus le Christ, quand il a dit tout est accompli, il a réglé le problème des malédictions, mais il n'a pas seulement réglé le problème des malédictions, il a aussi réglé le problème des maladies, longue durée, courte durée, incurable, oh maladie incurable, oh maladie, maladie, non mon frère, je me tiens dans la présence de Dieu, pour te dire que Jésus, par ses meurtrissures, il a été blessé, la Bible dit qu'il a porté mes maladies, il s'est chargé de mes infirmités, il s'est chargé de mes infirmités, c'est-à-dire toutes les maladies longue durée, les maladies incurables, Jésus les a portées sur lui, il a triomphé à la croix, et parmi les malédictions, il y a aussi beaucoup de maladies, il a triomphé, alors, puisqu'il a porté à ma place, je n'ai plus à porter des maladies, puisqu'il a souffert, je n'ai plus à souffrir, puisque son corps a été meurtri, mon corps à moi ne sera pas meurtri, jamais, son corps a été rendu malade, mon corps ne sera pas malade, je m'appuie sur son sang, encore une fois de plus, le précieux sang de Jésus-Christ, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? C'est ça qu'il faut aller témoigner aux gens, c'est ça qu'il faut aller dire aux âmes, c'est ça qu'il faut aller dire au monde entier, que par son sang, nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres, s'il ne te croit pas, tu dis je vais vous le montrer, tu parles à l'esprit, tu parles à la maladie, elle va fuir, tu ne dis pas, je ne m'appuie pas sur moi-même, tu dis je plaide, parce qu'il y a des témoignages que je ne vais pas donner, parfois je ne me préfère pas donner des témoignages, de peur qu'on ne croit que le pasteur est quelqu'un, ou que les amis s'y sentent quelqu'un, non, en plus la grâce elle est sur beaucoup d'âmes, elle est sur tout le monde, elle n'est pas sur moi, elle est sur tout le monde, la grâce de guérir les malades, de chasser les démons, de purifier les lépreux, oh dis un bon Amen, c'est la grâce, c'est Jésus qui le fait, il est là par son esprit, et nous croyons en ce qu'il a accompli pour nous, si quelqu'un me suit, dit Amen, tu vois là brièvement, ce sont là juste quelques bénéfices de l'oeuvre de la croix de Christ, mais regarde, à la croix, dis avec moi à la croix, ce n'est que la première partie de la mission, ce n'est pas terminé, non, pourquoi, parce qu'à la croix, il est mort, à la croix il est mort, et toi tu es en lui non, toi aussi tu es mort, à la croix il n'y a pas la vie, à la croix on ne vit pas, on constate la mort, la mort est constatée, tout est accompli, il a tout accompli, par la croix, par son sang, mais là il est à la croix, il est mort, et comme je suis en lui, je suis mort, à la croix il n'y a pas de vie éternelle, donc je ne suis pas encore devenu une nouvelle création, si quelqu'un me suit, dis-moi Amen, si quelqu'un me suit, dis-moi Amen, mais je dois croire en ce qu'il a accompli, parce que c'est là que je nais de nouveau, c'est là, Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit, ne périsse au point, mais qu'il ait la vie, mais lequel est la vie là, il faut d'abord qu'il ressuscite, si Jésus ne ressuscite pas, alors la vie n'est pas, parce qu'à la croix il n'y a que la mort, celui qui me suit, me dit Amen, il faut maintenant qu'il ressuscite, Jésus rendit l'esprit, et il est là, dans le séjour des morts, pourquoi est-ce qu'il est dans le séjour des morts, deuxième partie de la mission, parce que, quelqu'un avait pris les clés, de la mort, et du séjour des morts, rappelle-toi, que depuis l'Ancien Testament, Abraham, Moïse, tous les patriarches, les Jacob, les Isaac, les Daniel, les Élie, les Élisée, tous, les Zacharie, les Ésaïe, c'était des justes, ils ont marché avec Dieu, mais ils étaient dans le Hadès, dans le royaume des morts, le royaume des morts était séparé en deux endroits, le côté des justes, ceux qui sont gardés, et le côté des ceux qui sont tourmentés, c'est vrai, mais c'est quand même le royaume des morts, eux ne sont pas tourmentés, non, mais c'est quand même le royaume des morts, eux, leur rêve, c'était d'être avec papa, d'être dans la présence de père, et le rêve du père, c'était d'être dans la présence de ses enfants, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Il devait fêter les retrouvailles familiales, entre papa et ses enfants, le problème, c'est que tous les enfants, étaient dans le royaume des morts, dans la partie du royaume des morts, où ce n'était pas le lieu de tourment, comment on va faire ? Jésus de Nazareth, une fois que son sang a été versé, une fois qu'il a rendu l'esprit versé sur le côté, il est descendu, il est descendu dans les régions infères de la terre, or quand on dit royaume des morts, quand on dit royaume des morts, il y a forcément une porte, et Jésus est rentré là-bas, plein de lumière, Jésus de Nazareth, fils de l'homme s'il vous plaît, il descend dans les enfers, et quand il arrive dans les enfers, il dit, le type là, qui a ressuscité Lazare, le type là, qui a la résurrection et la vie, le type là, il a le chemin, et la vérité, et la vie, il est venu ici, il arrive et il dit, donne, donne, donne quoi ? Donne les clés, je dois libérer les captifs, donne les clés, tu ne t'attendais pas, à me voir arriver ici, oui, parce que selon les prévisions, de l'agence nationale, des renseignements sataniques, il n'y avait aucun moyen, pour que le libérateur, aille jusqu'à là-bas, parce que pour qu'il aille, dans le séjour des morts, il fallait que Dieu, devienne un homme, que Dieu, devienne un pécheur, et que Dieu meure, or lui, il ne peut pas s'imaginer, que Dieu allait donner son sang, à mourir, mais pas ça, mais on ne savait pas, trop tard, je suis mort, je suis venu en fait, parce que pour aller, dans le séjour des morts, il fallait seulement mourir, pour aller dans le séjour des morts, il fallait mourir, lui, il n'est pas mort comme tout le monde, il est mort, pour aller prendre, les clés, de la mort, et du séjour, et mort, le Hadès, là-bas, il y avait David, qui attendait Dieu, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer, David attendait, il attendait, ils attendaient tous, le libérateur, ils attendaient le sauveur, ils attendaient le rédempteur, ils attendaient l'espoir des nations, ils ont attendu des années, 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, jusqu'au jour, où sur la croix, Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, et il est descendu maintenant, on va voir, ce qu'on va voir, et quand ils ont bien arrivé, voilà l'espoir des peuples, voilà le témoin fidèle, voilà l'étoile brillante du matin, voilà l'alpha et l'oméga, il est venu pour nous sauver, Jésus de Nazareth, le Christ est là, et lui il arrive, donne, et la Lucifer lui dit, non, donne, tu m'avais tenté, quand j'ai fini mon jeûne, à 41 jours, tu es venu me tenter, on se connaît, moi je suis tes soignes du ciel, toi tu étais quoi, tu n'étais rien, simple créature, tu t'es révélé contre papa, donne la clé, non, moi j'aime ça, moi j'aime l'évangile, c'est ça l'évangile, il dit, ok, ok, tu as gagné, je suis l'étoile brillante du matin, donne, et là les David ont dit, le sauveur nous est né, c'est lui qu'on attendait, les abois m'ont dit, les abois m'ont dit, oh, enfin le Messier est là, ils ont tous commencé à chanter, il a dit, donne les clés, de la mort et du séjour des morts, les amis, allons-y, sortez d'ici, cette place, on va où, on va où, on va où, il dit, papa, le père, David, le père a beaucoup aimé tes chants, David, viens avec moi, David a dit, on y va, laissons ce coin bizarre, ce n'était pas pour nous, c'était un lieu provisoire, notre place, c'est auprès de papa, on va continuer à faire ce qu'on faisait sur terre, berger de mon âme, je m'abandonne à toi, on va, on va maintenant adorer, mais dans la présence, de papa, parce que tu comprends l'évangile, et quand il apparaît, dans l'apocalypse, Jésus le même, Jésus le Christ glorifié, maintenant, il apparaît à Jean, il dit, j'étais mort, mais voici, je suis revenu à la vie, je tiens les clés de la mort, et du séjour des morts, s'il y a des clés, ça veut dire qu'il y avait une porte, qui est emmenée dans le Hadès, il dit, c'est moi qui contrôle maintenant, désormais, quiconque est né de nouveau, ne va plus là-bas, monte directement auprès du père, et la Bible dit, tout le monde regardait maintenant, ce qui allait se passer, le troisième jour, parce qu'il avait dit, que le troisième jour, il devait revenir à la vie, tous les regards, des hommes étaient tournés, des anges, étaient tournés vers le troisième jour, va-t-il sortir, parce que là-bas, on se les raconte, on ne revient pas, la parole nous montre, que Jésus est monté entre temps, pendant les trois jours là, il est monté, il a traversé le tabernacle, qui n'a pas été construit, de main d'homme, dans le ciel, le temple de Dieu, il avait dit à Moïse, Moïse regarde ce qui a été fait, à l'image, fais ton temple à l'image, de ce qui est dans le ciel, donc il y a bien un temple dans le ciel, dans le livre d'Hébreu, chapitre 9, il nous dit que Jésus a traversé le tabernacle, il est parti présenter son sang, devant le Père, et voici Père le sang, qui a été versé pour la délivrance des humains, pourquoi il allait montrer le sang, parce qu'il fallait que le Père, qui est juste, approuve le sang, approuve le sacrifice, le Père a consulté, les sept côtés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le Père dit, l'agneau de Dieu a vraiment accompli le travail, son sang a été versé, attendez, et l'agneau de Dieu a tenu, il a été brisé, il a été humilié, l'agneau de Dieu a honoré le Père, papa était content, il dit, prends le bâton, il dit, la cour, c'est-à-t-il que désormais, le sacrifice est accepté, l'humanité est pardonnée, oh mon frère là, il parle de toi, il parle de moi, et quand ça a été fait, maintenant le Père dit, maintenant que le sacrifice est accepté, on peut le relever de la mort, alors les anges regardaient, que va-t-il se passer, comment va-t-il faire pour revenir à la vie, un ange ne peut pas intervenir là-bas, la Bible dit, le corps de Jésus a été inanimé, le dimanche matin, aux premières heures du dimanche matin, le troisième jour, conformément aux écritures, le glorieux Saint-Esprit, le même Saint-Esprit, qu'il avait reçu le jour, où il avait été baptisé, le glorieux Saint-Esprit, celui qui amène la présence, et la puissance de Dieu, le corps de Jésus inanimé, était dans la tombe, dans la cave, le glorieux Saint-Esprit, Kopo Rakabasa, oh, celui qui transporte la présence, et la puissance du Père, il est venu, et il a touché, Romain chapitre 11, dit que l'Esprit de Dieu, a ressuscité Jésus d'entre les morts, il est venu dans le corps inanimé, de Jésus qui était sans vie, et Jésus s'est relevé, il était entouré de bandes, et la Bible dit, que celui qui était inanimé, a recommencé à bouger, Jésus de Nazareth, par la puissance, du glorieux Saint-Esprit, mon frère, je te parle, du glorieux Saint-Esprit, il a ramené d'entre les morts, il a ramené d'entre les morts, le bon, le grand berger des brebis, on l'appelle le rédempteur, ranimé à la mort, par la puissance du Saint-Esprit, alors les anges sont venus, ils ont roulé la pierre, Jésus de Nazareth, il a pris soin de blesser les bandes là, il les a laissés là-bas, il est sorti sur les bandes, Jésus de Nazareth, et le matin du dimanche, premier jour de la semaine, Marie avec Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, Jeanne, elles arrivent, au-delà de la tombe, il dit mais, il n'y a plus personne, la pierre a été roulée, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Deux hommes leur apparaissent, femmes, pourquoi cherchez-vous, parmi les morts, celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, il est ressuscité, d'entre les morts, allez le dire, allez le proclamer, au monde entier, que le libérateur, il est mort, il est en Sévelie, et qu'il est ressuscité, ressuscité, gloire au libérateur, gloire à Jésus, tu as raté une bonne occasion, d'acclamer ! j'ai envie de crier, gloire à Jésus, victoire ! victoire ! Jésus apparaît à ses disciples, que la paix soit avec vous, c'est bien lui, regardez mes mains, regardez les trous, c'est bien lui, regardez les pieds, c'est bien lui, gloire ! Gloire ! Gloire ! Hé ! C'est un cri de victoire ! Yeah ! Gloire ! Gloire à l'agneau de Dieu ! Yeah ! Alors il leur dit, la paix, shalom, shalom, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, ah 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 ah, mon travail est achevé, mais dans quelques jours, votre travail à vous doit continuer, vous devez poursuivre mon travail, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, allez manifester mon triomphe, allez proclamer cette bonne nouvelle, que Jésus le Christ est la solution à tous les problèmes, la réponse à toutes les questions, gloire ! À Jésus le Christ ! Quelqu'un met du gloire ! Comment peut-on rester indifférent ? Je ne m'excuse pas d'être enflammé ! Fois ! Châle ! Quelle fierté ! Que celui qui se glorifie, se glorifie dans l'œuvre achevée de Jésus le Christ pour lui ! Merci ! Magnifique Jésus ! Magnifique Papa ! Magnifique Saint-Esprit ! Tu vois, la divinité au complet, était à l'œuvre, dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre du salut ! Sans le Saint-Esprit, le corps de Jésus, ne serait pas ramené d'entre les morts, C'est le début d'une nouvelle ère ! Y a-t-il quelqu'un pour clamer Jésus le Messie ? L'heure est assez avancée ! Nous devons dépasser l'heure ! Inclinons la tête et rendons gloire ! Rendons grâce ! Rendons grâce ! Oh, Koubara ! Oh, célèbre l'œuvre, le triomphe de Jésus ! Ah, c'est ça, la bonne nouvelle ! Allez annoncer au monde entier que nous avons trouvé le Messie, Jésus le Christ ! Allez annoncer au monde entier ! Car il est réservé à tout homme de mourir une seule fois ! Après vient le jugement ! Allez annoncer le monde entier ! Mon temps est arrivé, je ne voudrais pas laisser le micro sans donner à quelqu'un qui entend ma voix ! Tu es là pour la première ou la deuxième fois pendant que les autres sont en train de prendre le temps de rendre gloire à Dieu pour l'œuvre de Jésus le Christ ! Il y a quelqu'un ici, tu as entendu ce message, mais tu n'es pas encore né de nouveau ! La Bible dit qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après vient le jugement, mais ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois perdu, au contraire, c'est pour toi que Jésus a été sacrifié. Alors, je lance cet appel rapidement, est-ce qu'il y a quelqu'un, je sais, qui a moins une seule âme ici, ce matin dans les salles annexes, tu m'entends, veux-tu recevoir Jésus le Christ ? Jésus dit dans sa parole, Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon frère, veux-tu recevoir Jésus là, ce soir, ce matin plutôt, c'est ton jour, c'est ton heure, et c'est le moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus ? Pendant que nous sommes en train de rendre gloire, et grâce à Dieu, je te parle à toi, tu n'es pas encore né de nouveau, il faut que tu sois sauvé, et Jésus te tend la main aujourd'hui. Si tu veux être né de nouveau, lève ta main là où tu es, lève ta main, ne t'occupe pas de ton voisin, de ta voisine, lève ta main là où tu es, merci, merci à vous qui levez votre main, ce n'est pas moi qui vous parle, c'est l'Esprit de Jésus qui vous convainc, c'est le Saint-Esprit qui vous parle, Jésus appelle, Jésus sauve aujourd'hui, il est mort pour toi, ma soeur, mon frère, c'est pour toi que son sang a été versé, tu as vu, il t'aime tellement, qu'il ne peut pas s'en, il t'a attiré ici ce matin, malgré tout ce que tu as entendu, mais il t'a attiré ce matin pour te donner la vie, il est ton sauveur, il veut te sauver aujourd'hui, lève ta main bien haut, lève ta main bien haut que l'on te voit, que l'on t'identifie, car c'est pourtant le jour du salut, il a dit dans sa parole, personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau, alors tu veux recevoir Jésus aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour naître de nouveau ? C'est simple, la Bible dit qu'il faut recevoir, il faut croire que Jésus est le Seigneur et il faut le confesser de sa bouche, tu le crois dans ton cœur et tu le déclares de ta bouche, alors tu seras sauvé. Je vais vous demander, vous qui avez levé la main dans les salles annexes et ici, de répéter avec moi cette sainte prière et toute l'Assemblée va répéter avec vous, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole, Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu, je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité le troisième jour, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je t'accepte dans mon cœur, je te reçois dans ma vie, je t'invite Seigneur comme mon sauveur et mon Seigneur, mon Seigneur personnel, je te remercie de ce que par ton sang, tu effaces mes péchés, conformément à ta parole, je te remercie de ce que tu m'accordes la grâce, à partir de maintenant, de marcher avec toi en nouveauté de vie, Père, dans le nom de Jésus, je te rends grâce de ce que tu m'as attiré à toi, je reconnais que désormais, tu es mon papa, tu es mon Dieu, tu es mon trésor, tu es mon sauveur, Père, je te suis reconnaissant, voilà pourquoi ce matin, je déclare sous la base de cette simple prière que désormais, je suis né de nouveau, je suis sauvé, je suis né de Dieu, désormais, j'appartiens à la famille de Dieu, mes péchés sont pardonnés, mes péchés sont effacés, je suis purifié, à partir de maintenant, je suis mis à part à cause du sang de Jésus, versé pour moi, je te remercie Père, dans le nom de Jésus, j'ai prié, Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus ? Est-ce que vous, qui avez fait cette prière, pour la première fois, lèvez votre main, dans les salles annexes et dans ce lieu, ceux qui ont fait la prière pour la première fois, cette prière pour la première fois, que l'on vous voit, oui, soyez courageux, soyez audace, que vous êtes bénis, lèvez votre main, lèvez votre main, lèvez bien haut, lèvez bien haut, famille, cessez, saluez-les, dites-leur bienvenue dans le royaume, dites-leur bienvenue dans le royaume, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,